Bonjour, pendant cette séance de conjugaison, on va voir une son qui s'intitule J'apprends à conjuguer les verbes lire, écrire et dire au présent Mais avant de voir cette vidéo, n'oubliez pas de cliquer sur s'abonner, sur la vidéo, pour obtenir plus de vidéos Donc, vous pouvez prendre la page 80, on dit le 6, 5e année primaire Du manuel de lecture, donc page 80, manuel de lecture, 5e année primaire, on dit le 6 Au début, on va voir le petit texte J'observe et je fais des remarques Dagobert lit une carte de géographie, il écrit sur une feuille de papier Le nom de plusieurs pays, puis il dit Je vais faire le tour du monde à trottinette Donc, qu'est-ce qu'il lit Dagobert ? Dagobert lit une carte de géographie Qu'est-ce qu'il écrit sur la feuille ? Il écrit sur une feuille de papier le nom de plusieurs pays Puis il dit, je vais faire le tour du monde à trottinette Regardez, Dagobert lit, il lit une carte de géographie Si je remplace par je, on dit je lis une carte de géographie Tu lis une carte de géographie Il lit une carte de géographie, elle lit une carte de géographie Nous lisons, vous lisez, il lise une carte de géographie Deuxième phrase, il écrit sur une feuille de papier le nom de plusieurs pays Donc, il écrit, j'en place il par je, j'écris sur une feuille de papier Tu écris, il écrit, nous écrivons Vous écrivez, il y a le V Ils écrivent, sur une feuille de papier le nom de plusieurs pays Elles écrivent sur une feuille de papier le nom de plusieurs pays Puis il dit, je vais faire le tour du monde à trottinette On place il par je, je dis Tu dis, il dit, nous disons, vous dites Ils disent, elles disent Donc, elles disent Nous allons faire le tour du monde à trottinette Donc, je retiens J'apprends à conjuguer les verbes Lire, écrire et dire au présent Le verbe lire Je lis à la fin S Tu lis à la fin S Il, elle lit à la fin T Nous lisons à la fin ONS Vous lisez, EZ Il lise à la fin ENT Il y a le S Le verbe écrire J'écris, tu écris, il, elle écrit à la fin T Bon, j'écris à la fin S, tu écris à la fin S Il, elle écrit à la fin T Nous écrivons V-O-N-S Vous écrivez V-E-Z Il écrive, il, elle écrit à la fin V-E-N-T Le verbe dire Je dis à la fin S Tu dis à la fin S Il, elle dit à la fin T Nous disons S-O-N-S Vous dites Il y a le T ici On ne dit pas vous diser On dit vous dites La fin T-E-S Il, elle dit à la fin S-E-N-T Donc, on passe aux exercices Avant de passer N'oubliez pas de cliquer sur S'abonner sur la vidéo Donc, les exercices Exercice 1 Je conjugue le verbe dire avec toutes les personnes Donc, je dis la vérité Tu dis à la fin S La vérité Il, elle dit à la fin T La vérité Nous disons S-O-N-S La vérité Vous dites T-E-S La vérité Ils, elles disent S-E-N-T La vérité Deuxième exercice Je complète par un des verbes Écrire, lire, dire Au présent Qui écrit cette lettre ? Enfin T Qui a écrit, c'est-à-dire Qui écrit cette lettre ? Qu'est-ce que tu dis, ma chérie ? Demande la mère Les enfants lisent ensemble des histoires Le facteur donne le colis à Françoise Et lui écrit, s'il imprimait, son nom et son adresse Écrit à la fin T Donc, c'est le facteur qui écrit Troisième exercice Je transforme les phrases au pluriel Je transforme les phrases au pluriel À l'école, je lis et j'écris Donc, au pluriel, on dit À l'école, nous lisons à la fin S C'est pas la fin T, c'est faux Donc, nous lisons à la fin S Et nous écrivons à la fin V-O-N-S Je lis, donc je vis Je lis, donc je vis Nous lisons S-O-N-S Donc, nous vivons À la fin V-O-N-S Donc, ici, bon Il y a une petite faute À l'école, nous lisons à la fin T S-O-N-S À la fin S S-O-N-S Le verbe dire Je dis toujours la vérité Lire Nous lisons des comptes Écrire Vous écrivez des proverbes Donc, je décris la scène en utilisant le verbe écrire, lire Dans la bibliothèque, Alex écrit des comptes et lit des livres Dans la bibliothèque, Alex écrit des comptes et lit des livres Donc, écris à la fin T et lit à la fin T aussi Donc, merci de votre attention J'espère que je vous ai bien expliqué la leçon N'oubliez pas de cliquer sur s'abonner Pour vous abonner Et obtenir plus de vidéos Camères, congélisons, orthographes Projets d'écriture, lecteurs Cinquième année et sixième année primaire Au revoir et bonne chance